Tout commence à la frontière chinoise. Par une belle nuit étoilée, dans la clarté de la Lune, on voit la grande muraille de Chine qui s'étend à perte de vue. Construite pour empêcher les invasions, la grande muraille a toujours repoussé l'ennemi. Mais cette nuit-là, tout est sur le point de changer. Alors que le garde fait le guet en arpentant la grande muraille, une ombre noire surgit du ciel. C'est un faucon. Il percute le casque du garde et l'oiseau de mauvaise augure va se poser sur la pointe de la hampe du drapeau. Pendant que le garde est frayé et regarde le faucon, les crochets viennent s'agripper au créneau de la muraille. Suivis par quelques-uns, que dis-je, des centaines de uns, ce sont des soldats commandés par l'abominable Chine. On nous attaque ! Allumez le signal ! Le garde allume le signal d'attaque pour prévenir de l'invasion. Un peu plus loin, sur la muraille, un second signal s'allume, suivi d'un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient tous allumés. Le garde dit à Chanui. Maintenant, toute la Chine sait que vous êtes ici. Parfait. À quelques kilomètres de là, dans le pâté impérial, euh, le palais impérial, la porte s'ouvre violemment et le général Li avance là-bas déterminé en direction du trône. Votre majesté, les Heurs ont traversé la frontière du nord. Nous devons établir la défense autour du palais sans plus tarder. Non ! Envoyez vos troupes pour protéger mon peuple. L'empereur se tourne vers son conseiller, un dénommé Tchifu. Tchifu, envoie des avis d'enroulement à travers toutes les provinces, rappelle les réservistes et engage autant de nouvelles recrues que tu pourras. Votre grandeur ? Un simple grain de riz peut faire pencher la balance. Un seul homme peut faire la différence entre victoire et défaite. Non loin de là, dans un village voisin, une jeune fille, assise dans sa chambre, révise un parchemin. Calme et réservée, avenante, polie, délicate, raffinée, ponctuelle. Oh là ! Cette jeune fille, c'est Mulan. Elle prépare du thé et fonce à toute vitesse au temple familial. À l'intérieur du temple, son père, Fazou, est agenouillé devant les statues de ses ancêtres et prie. Honorables ancêtres, faites que Mulan inspire la dame marieuse aujourd'hui. Fazou se redresse et sort du temple au moment où Mulan arrive en portant le plateau de thé. Elle s'accroupit devant l'entrée pour donner un nonos à Petit Frère, son chien. Et, alors qu'elle se relève, Mulan ! J'ai sa jumelle. Mulan ! N'oublie pas ce que le docteur a dit. Trois tasses de thé chaque matin. Mulan ! Et trois le soir. Mulan, tu devrais déjà être au village et nous comptons sur toi pour aller... pour défendre la famille et son honneur. Ne t'inquiète pas, père. Tu peux compter sur moi. Souhaite-moi bonne chance ! Femme ! Peuvez encore... prier un peu. Mulan enfourche Cannes, Cannes pour les intimes, ma copine la noire aude, et se rend à cheval au village où sa mère, Fally, l'attend de pied ferme devant l'entrée des bains publics. A deux doigts de lui passer un savon. Ah ! Te voilà en train ! Mais maman ! J'étais... Non, aucune excuse. Allons faire ta toilette. Sa mère, en train de Mulan à l'intérieur, où des baigneuses, s'apprête à lui donner son bain. Tu n'es pas très nette, ma mignonnette, mais crois-moi, j'ai fait pire. Je vais faire de toi, cochonnette, le plus pur des saphirs. C'est glacé ! Ce serait plus chaud si tu étais arrivé à temps. Avant tout, bien frotter, savonner, rasser, faire briller. C'est la ma recette instantanée pour te marier dans l'honneur. Puis viennent les coiffeuses, les amieuses et les maquilleuses. Une vraie star, cette petite. Tu verras, grâce à nous, tu rendras fou les montchoux, mon chou, en te coiffant, avec tant de goût, tu nous combleras d'honneur. L'honneur d'une famille s'apprécie quand la fille se marie. Trouvant un bon parti, elle gagne la partie. Les garçons aiment les filles, calmes et dociles, l'esprit agile, fine et subtile, la taille gracile. Tu nous combleras d'honneur. Nous devons servir l'empereur qui nous garde des uns. Les hommes en se battant, les femmes en enfantant. Douche finale, douche finale, fleur de l'âme, tu seras fleur de l'âme. Tu verras une épouse, tu verras une épouse, tu nous combleras d'honneur. Tu nous combleras d'honneur. Là, tu es exquis. Pas encore ! Une pomme pour la sérénité et pour l'équilibre. raccogner ! Pierre de jade pour parer fièrement ta beauté. Avec ce cri, porte-bonheur, je t'interdis toute erreur. Chers ancêtres, aidez-moi, je ne dois pas faire un seul faux pas si je décevais la famille fa. Mon père perdra son honneur. Mon père perdra son honneur. J'ai une terreur affreuse, nous allons chez la Marie. destinée, soit caline, avec ces jolies poupées de Chine. Montanine à la peau opaline, qui viennent confier leur cœur. Fahli dépose son honneur. à un peigne dans la chevure de Mulan, tandis que grand-mère fa glisse discrètement la cage de Criqui, le petit vénard, comme je l'appelle, sous sa robe. Et les deux femmes regardent fièrement, et il y a de quoi. Mulan s'approchait de la maison de la dame marieuse. Peu après, la porte s'ouvre et la dame marieuse apparaît sur le sol. Impressionnante. Fa Mulan ! La dame marieuse invite Mulan à l'intérieur et lui demande de réciter les préceptes de bonne conduite. Mulan essaie tant bien que mal de les annoncer, alors que Criqui, qui s'est échappé, se prend pour une sauterelle et sautille dans tous les sens. Maintenant, verse le thé. Pour plaire à tes futurs beaux-parents, il faut que tu leur montres ton sens de la dignité, du raffinement et de la podération. Tandis que Mulan sert le thé, Criqui lui en profite pour piquer une tête dans la tasse. Dame marieuse, n'ayant rien remarqué, s'apprête à boire le thé. Mulan s'empare de la tasse, renverse le thé brûlant sur dame marieuse, balançant Criqui dans son décolleté. Quand je vous dis que c'était un sacré petit vénard... Petit empoté ! Chape douillet par qu'un clé, dame marieuse gestique-le dans tous les sens et tombe à la renverse sur le poêle à charbon, mettant le feu à sa robe. Vite de l'eau ! Je m'enflamme ! Éteignez-moi ! Et alors là, c'est le pompon. Mulan, brise de panique, asperge dame marieuse de thé, éteignant les flammes, mais laissant celle-ci tremper jusqu'aux eaux. Quel fiasco ! Tu devrais avoir honte ! Tu as peut-être l'air d'une mariée, mais je jure que jamais tu ne mettra ta famille à l'honneur, jamais ! Humiliée, Mulan n'ose affronter le regard de sa mère et de sa grand-mère. Elle enfourche Cani qui la ramène à la maison. Son père l'attend sous le Porsche, mais Mulan préfère l'éviter lui aussi. Elle se rend dans le jardin. Là, elle retire le peigne de ses cheveux et contemple le bassin. Quelle tristesse ! Non, jamais, je ne serais faite pour le mariage, ni une fille bien sage. Je le sais, cette vie n'est pas pour moi. J'ai compris que si je veux rester ce que je suis, mes parents seront meurtris. Quel est donc ce mirage ? Cette image, ce visage, Pourquoi, miroir, réfléchis-tu sans me voir ? Je cherche en ma mémoire Qui je suis pour savoir ? Perdu dans ses réflexions Où mon âme s'égare Dans mon miroir d'illusion Quelle fille je vais voir ? Le père de Mulan ne tarde pas à la rejoindre dans le jardin. Il s'assoit sur le banc à ses côtés et regarde les arbres en fleurs. Quelle merveille ! Quelle superbe floraison nous avons cette année ! Mais regarde, celle-ci est en retard. Pourtant, lorsqu'elle s'épanouira, elle sera pour moi la plus magnifique de toutes. Il s'approche d'elle, ramasse le peigne posé sur ses genoux et le replace avec tendresse dans sa longue chevelure. C'était pas mignon, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Fazou va voir ce qui se passe pendant que Mulan escalade le mur de Nantes sur la rue. Elle aperçoit le conseiller de l'empereur Tshifu encerclé par une foule de villageois. Citoyens, j'apporte une proclamation de notre impériale cité. Les Huns ont envahi la Chie. Par encre de l'empereur, un mâle de chaque famille doit servir dans l'armée impériale. Perché sur le mur, Mulan assiste à la scène et voit son père tendre sa canne à sa mère et se diriger péniblement, emboîtant vers Tshifu pour recevoir son ordre de mobilisation. Je suis prêt à servir notre empereur. Horrifié, Mulan se précipite en courant dans la rue. S'il vous plaît, monsieur, mon père s'est déjà battu bravement. Silence ! Vous feriez bien d'apprendre à votre fille à tenir sa langue en présence d'un homme. Mulan, tu déshonores ton père. Présentez-vous demain au camp Wuzang. Oui, monsieur. Assise sur le grand dragon de pierre, Mulan réfléchit longuement. Cette nuit-là, elle prend la décision la plus importante de sa vie. Pendant que ses parents dorment, elle se faufile dans leur chambre, s'empare de la convocation de son père et la remplace par son père. L'orage fait rage. Le portail s'ouvre violemment. Dans la nuit noire, Canny galope, emportant sur son dos un soldat en armure, les cheveux coupés courts, l'une épée à son flanc. Mulan a pris la place de son père pour lui sauver la vie. Grand-mère Phat, sentant que quelque chose ne tombe pas rond, se réveille en sursaut et, d'un bon, se précipite dans la chambre des parents de Mulan. Mulan est parti ! Quoi ? C'est impossible. Le père de Mulan aperçoit le peigne, ouvre l'armoire et constate avec effroi que son armure a disparu. Mulan ! Non ! Tu dois la ramener. Elle pourrait se faire tuer. Si je la dénonce, elle le sera. Chers grands ancêtres, entendez nos prières. Protégez Mulan ! Dans le temple familial, une lueur apparaît et le grand ancêtre essaie de reprendre ses esprits, si je peux me permettre. Il se tourne vers un petit dragon. Je suis peut-être petit, mais je pète le feu. Mouchou, réveille-toi. Mouchou, c'est moi. Enfin, j'entre dans le feu de l'action. Je vis... Alors, dis-moi quel mort elle demande ma protection, grand ancêtre. Tu n'as qu'un mot à dire et je fais feu. Mouchou, eux sont les gardiens de la famille. Ils protègent la famille. Et que fais-tu, ô noble dégradé ? Je... sonne le gong. C'est bien. Alors, maintenant, réveille les ancêtres. Et c'est reparti. Je dois sonner le gong pour réveiller tous ces morts. Et bon, c'est pour une vie. Je le savais ! Je le savais ! Cette Mulan ne cause que des problèmes depuis sa naissance ! Elle veut simplement aider son vieux père. Mais si elle est démasquée, Fazou sera humiliée à jamais. Le déshonneur s'abattra sur la famille et les valeurs traditionnelles désintégrèrent. Alors, choisissons un gardien pour la ramener. Nous devons envoyer le plus puissant de tous. Il n'y en a pas d'eux comme ça ! C'est sûr, il parle de moi. Maintenant, réveille le grand dragon de pierre. Bonjour la reconnaissance. Déçu, je quitte le temple en portant le gong avec moi et je m'en vais dans le jardin où drôle le soi-disant grand dragon de pierre. Je sonne le gong, que je crie. Mais il reste de marbre, le bougre. Alors, je l'escalade bien décidé à lui échauffer les oreilles. À ma grande surprise, l'oreille se casse et tombe dans ma main. Oh, oh, j'essaie tant bien que mal de la remettre en place mais v'là que le dragon se fissure de tous les côtés. J'ai pas le temps de réagir que le grand dragon ait réduit en un tas de pierres. Quelques minutes plus tard, le grand ancêtre resté dans le temple l'appelle. Grand dragon de pierre, es-tu réveillé ? Craignant de me faire un sentier, je m'empare de la tête du grand dragon en la soulevant à mon bras et je me fais passer pour lui. Le grand ancêtre ne me démasque pas. J'ai eu chaud mais j'adore jouer avec le feu. Cours ! Le destin de cette grande famille est entre tes griffes. Génial ! Et maintenant, je fais quoi ? Un minuscule criquet sorti sur les ruines. Mais c'est mon pote Criqui qui me supplie d'aller aider Mulan. Aller la chercher ? Non, mais c'est pas bien, non ? Attends un peu. C'est ça ? Je fais de Mulan un héros de guerre et il me supplie de reprendre mon boulot. Ça, c'est un coup fumant. Oh, ça, c'est une super pointure. Criqui m'emboîte le pas, malgré mes protestations. Tous les deux, nous quittons le jardin et en route pour l'aventure. Tôt, le lendemain matin, Mulan et Kani se postent en haut de la colline pour observer les allées et venues dans le campement de l'armée chinoise. Mulan s'entraîne à devenir un homme sous le regard amusé de Kani. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Excusez-moi, où est-ce que je dois signer ? Je vois que vous avez une épée. J'ai la même que vous. Qui va me croire ? Il faudrait un miracle pour qu'on m'engage dans l'armée. J'ai entendu quelqu'un demander un miracle. Alors dites... C'est presque ça. Lui en fait une impression du feu de Dieu, je sors de derrière le rocher et me présente à Mulan, lui expliquant que les ancêtres m'ont supplié de lui servir de guide. C'est sûr, j'ai fait sensation. Mes ancêtres ont envoyé un petit lézard pour me sauver ? Hé, dragon, dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Désolée, je suis désolée, je dois être nerveuse, je n'ai jamais fait ça avant. Alors, il faut avoir confiance en moi. C'est capiche ? Ah bien... Planqué dans le col de son armure, je pars avec Mulan direction le campement militaire. Elle essaye d'adopter une démarche virile, mais elle est tellement gauche que tous les soldats sont pliés de rire sur son passage. Je pense que jamais je n'y arriverai. Tu dois jouer le jeu, soin dur comme ce mec. Pour l'aider, je lui montre du doigt un type du nom de Yao. Mulan le regarde sous toutes les coutures, observant la façon dont il se déplace. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Cogne-le, c'est comme ça qu'ils se disent bonjour. Hé ! Furieux, Yao poursuit Mulan dans tout le camp, suivi par ses amis Lin et Shempo. Au détour d'une tente, ils tombent nez à nez sur une file de recrues attendant leur bol de riz. Mulan les évite de justesse, mais Yao et ses amis arrivent trop vite et foncent dans le tas. Les envoyant valdinguer et répandant le riz sur le sol. Mulan réalise qu'elle a réussi à déclencher la bagarre générale. Oh, quel homme ! Dans une tente voisine, le général Lee déroule un plan et révisent en détail sa tactique d'attaque en compagnie d'un jeune officier et de Chifu. Les Huns ont frappé ici, ici et là. Je conduirai le gros des troupes au col de Tang Shao et arrêterai Shan Yu avant qu'il ne détruise ce village. Excellente stratégie, général. J'adore qu'on me fasse des surprises. Le général Lee se tourne vers Shang, le jeune officier qui se tient assis à ses côtés. Vous resterez ici et entraînerez les nouvelles recrues. Quand Chifu vous en donnera l'ordre, vous nous rejoindrez, capitaine. Capitaine ? Ah ! Mais c'est une énorme responsabilité, général. Peut-être qu'un soldat avec plus d'expérience... Le numéro un de sa classe, extraordinaire connaissance et technique de guerre, est d'une impressionnante lignée de soldats. Je pense que Shang fera un excellent travail. Oh, c'est certain. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir car c'est une extraordinaire... Oui, monsieur. Il quitte la tente. La bagarre bat son plein. Sans y prêter attention, le général Lee saute sur son cheval. Rassemblant ses troupes, il quitte le campement en saluant Shang. Bonne chance, capitaine. Adieu, père. Bonne chance. Shang regarde son père s'éloigner. Puis, accompagné de Chifu, il s'adresse au recrut, toujours en pleine action. Soldats ! Les soldats se redressent d'un bond et pointent du doigt Mulan resté seul sur le sol. Quel est ton nom ? Euh... Je... Je... Euh... Ah, ça oui, j'ai un nom. Ha ! Et c'est un vrai nom de garçon. C'est Ping. Ping ? Oui. Mon nom est Ping. Montre-moi ton avis de conscription. Fazou. Lee, Fazou ? J'ignorais que Fazou était un fils. Euh... et il ne parle presque jamais de moi. Ha, ha ! Parfait, messieurs. Remerciez votre nouvel ami Ping. Vous allez passer la nuit à ramasser le moindre grain de riz que vous verrez. Et demain, le vrai travail commencera. Le lendemain matin, Shang rassemble ses troupes à l'aube pour commencer l'entraînement. M'ont-ils donné leur fils ? Je n'en vois pas un. Vous êtes plus fragiles que des fillettes mis jusqu'au bout et coup par coup. Je saurais faire de vrais hommes de vous. Comme la flèche qui vibre et frappe en plein cœur En trouvant l'équilibre vous serez vainqueur Vous n'êtes qu'une bande de deux femmes l'êtes Mais envers et contre tout Je saurais faire de vrais hommes de vous. J'aurais dû me mettre au régime Salut tous mes amis pour moi Je n'aurais pas dû sécher les cours de Gilles Ce gars là la flanque les voit Et s'il voyait la fée à moi Je suis tout en âge Je m'énage et je ne sais pas Comme un nord Soit plus violent que le cours du torrent Comme un nord Soit plus puissant que les ouragans Comme un nord Soit plus ardent que le feu des volcans Se crée comme les nuits de lune de l'Orient Les jours passent et les uns ne sont plus très loin Suivez bien mon chemin Vous vivrez demain Vous ne serez jamais vaillants et forts comme des hommes rentrés chez vous Je ne peux faire de vrais vers de vrais hommes de vous Soit plus violent que le cours du torrent Soit plus puissant que les ouragans Soit plus ardent que le feu des volcans Se crée comme les nuits de lune de l'Orient Soit plus violent que le cours du torrent Soit plus puissant que les ouragans Soit plus ardent que le feu des volcans Se crée comme les nuits de lune de l'Orient Mulan redouble d'efforts mais elle n'arrive pas à suivre l'entraînement Chang lui met les rênes de Kani dans les mains et lui dit de rentrer chez elle Alors qu'elle s'apprête à partir elle voit la flèche rester accrochée en haut du mât Elle décide d'aller essayer de la décrocher une dernière fois Nouant les deux disques ensemble elle les enroule autour du mât et s'en sert pour monter jusqu'au sommet Tous les soldats regardent son exploit avec stupeur A quelques kilomètres de là Chang Yu et les Huns se rassemblent sur une colline pour décider de quelle direction ils vont prendre Soudain dans un bruisement d'ail le faucon de Chang Yu apparaît et lâche une petite poupée dans sa main Alors cette poupée vient d'un village de la vallée de Tong Shao où l'armée de l'empereur nous attend Si nous voulons l'éviter c'est facile Non Si on veut affronter l'empereur au plus vite c'est par ce col Par ailleurs une petite fille cherche sa poupée en ce moment Je voudrais la lui rendre Cette nuit-là Mulan se glisse hors du campement et sent que je lui donne le feu vert se précipite dans le lac pour prendre un bain Je fais le guet pendant que mademoiselle fait sa chachotte quand soudain trois Pékin sautent dans l'eau Elle se dissimule derrière un rocher Ling s'approche d'elle pour lui serrer la main Je sais qu'on s'est conduits avec toi comme des imbéciles Alors repartons à zéro Salut Je suis Ling Moi c'est Tien Po Salut Tien Po Et moi je suis Yao Roi des costauds Et il n'y a rien de tous fillettes que vous puissiez faire contre ça Les trois amis veulent à tout prix que Mulan se joigne à eux pour s'amuser Sentant que la situation s'envenime je plonge dans le lac et serpente sous l'eau jusqu'à Yao pour lui mordre le popota Quelque chose m'a mordu Un serpent Un serpent Heureusement que j'étais là pour faire diversion Mulan finit de s'habiller et nous prenons le chemin du retour En passant devant les tentes du campement nous entendons la discussion entre Shang et Chifu Vous croyez que vos troupes sont prêtes à se battre ? Ha ! Elles ne tiendraient pas une minute en face des uns Ils ont terminé leurs instructions Ces gamins ne sont pas plus faits pour être soldats que vous pour être capitaines Quand le général aura lu mon rapport vos troupes ne verront pas une seule bataille Shang furieux sort en trompe de sa tante et tombe nez à nez avec Mulan Je voulais vous dire Je crois que vous êtes un grand capitaine Shang hésite un instant et continue son chemin Mulan, rouge de honte s'empresse de regagner sa tante tandis que moi et Criki nous restons en retrait pour mettre au point un confumant Je vais travailler trop dur pour que Mulan fasse cette guerre C'est dingue qu'on promette tous mes plans Je crois qu'il est temps que nous prenions en main cette petite guerre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada